Bonjour et bienvenue à cette capsule d'initiation à SPSS. Cette fois-ci, on va voir comment agréger les données d'un fichier sur la base des valeurs d'une variable choisie. En d'autres mots, on va apprendre à changer l'unité d'analyse de notre base de données. C'est une manipulation qui peut avoir l'air un peu obscure, mais ça peut être très pratique. En fait, ce qu'on va faire, ce que ça veut dire, c'est que dans notre base de données du recensement, nos observations, ce sont des individus, des répondants. Donc, on a sur chaque ligne, on a chacun de nos répondants avec ses caractéristiques individuelles. Donc, sa province de résidence, son revenu, son statut d'immigration, etc. Le but de l'agrégation, c'est de prendre les données individuelles et de les agréger sur la base des valeurs d'une autre variable. La petite démonstration que je vais faire consiste à prendre les données individuelles et les agréger sur la base des provinces de résidence de chacun des individus. Donc, on prend nos observations d'individus, on les agrège et on transforme notre base de données en une base de données où les observations seront chacune des provinces avec un résumé de l'information quantitative de certaines variables choisies. Donc, la moyenne de revenu de chacune des provinces, le pourcentage d'immigration de chacune des provinces. Ce qu'on va faire dans la démonstration, on va utiliser quatre variables, deux variables continues, deux variables catégorielles. Donc, on va créer une base de données sur les provinces avec la moyenne de revenu d'emploi, la médiane de revenu total, le pourcentage de la population en situation de faible revenu et le pourcentage d'immigrants par province. Et pour ce faire, on va utiliser la fonction agrégée qui se trouve sous le menu données. Allons voir. J'ai mon fichier du recensement, trié selon les... en ordre alphabétique selon les nivellets, pondéré avec ma variable de pondération, facteur de pondération pour les particuliers. Avant tout, ce que je dois aller voir, ce sont pour les variables catégorielles, c'est d'aller voir les valeurs qui m'intéressent. C'est-à-dire, je veux avoir le statut d'immigration, donc il faut que je sache le pourcentage d'immigrants, c'est-à-dire, donc il faut que je sache c'est quoi la valeur de mon statut d'immigrant. Dans la variable immigration, statut d'immigrant, on voit qu'il y a trois valeurs possibles. On a des immigrants, immigrants, résidents non permanents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage d'immigrants. On pourrait, donc ça dépend si on veut avoir les immigrants et résidents non permanents, dans ce cas-là, c'est un peu comme faire un filtre, en fait, pour sélectionner des groupes. Si on voulait les immigrants et résidents non permanents, on pourrait mettre une condition plus grande que 1. Si on veut savoir seulement le pourcentage d'immigrants, alors là, ce serait 2 seulement. Voilà pour la variable d'immigration. Le seuil de faible revenu. Alors, c'est une variable catégorielle. Dans le recensement, il y a plusieurs variables concernant la situation de faible revenu. On va prendre celle qui est selon la mesure du panier de consommation, ici. La valeur qui m'intéresse, ce sont les individus qui font partie d'une famille économique à faible revenu. Donc, encore là, c'est la valeur 2. Donc, MPC, c'est 2. On note ça. Pour les deux variables de revenu, on n'a pas de catégorie à relever, puisque ce sont des variables d'échelle. Alors, données, agrégées. La variable d'agrégation, c'est la variable qui correspond aux nouvelles unités d'observation que je vais avoir dans ma base de données. Donc, c'est la province. Je cherche ma province. Je tape P. Province. Que j'envoie à droite. Récapitulatif des variables sous variables agrégées. Alors, c'est là que je vais aller mettre les variables que je veux dans ma nouvelle base de données. Je voulais le revenu d'emploi. Est-ce que je voulais la moyenne ou la médiane? Bon, on va mettre la moyenne. Moyenne de revenu d'emploi, donc je l'envoie à droite. La fonction par défaut, c'est MINE. Donc, moyenne. On peut changer la fonction ici. Moyenne, médiane, somme, écart, type. D'autres fonctions, options possibles. C'est la moyenne qu'on veut, c'est beau. On peut indiquer tout de suite un nouveau nom et libellé. Parce qu'on est en train de créer une nouvelle base de données avec de nouvelles variables. Donc, il faut les nommer. On va laisser le nom qui est mis par défaut. Libellé, moyenne de revenu. Moyenne, revenu d'emploi. Poursuivre. Revenu total, qui se trouve juste ici en dessous. Je l'envoie à droite. Donc là, je ne veux pas la moyenne. Je veux la médiane. On utilise la médiane. Poursuivre. On va nommer notre nouvelle variable. Médiane, revenu, total. Poursuivre. Nos deux variables catégorielles. On avait « Immigration » et « Statut d'immigrant ». On la voit à droite. On retourne dans « Fonction ». Là, la procédure est un peu différente. Ce n'est pas une variable quantitative. C'est une variable catégorielle pour laquelle on veut avoir le pourcentage des observations. Comme je disais il y a un instant, ça dépend si on veut les immigrants et résidents non permanents. Si on veut les résidents et immigrants et résidents non permanents, on pourrait mettre le pourcentage d'un individu qui se trouve au-dessus de la valeur 1. Donc, plus grand que 1. Moi, je vais mettre... Je vais avoir seulement 2. Donc, seulement les immigrants. Alors, je vais mettre à l'intérieur des valeurs, la plus faible, 2, la plus élevée, 2. Donc, qui correspond à 2. Poursuivre. Nom et libellé. Pourcentage. Gras. Poursuivre. Et situation de faible revenu, revenu, c'est la situation de faible revenu selon la MPC que j'envoie à droite. Même principe, je vais dans fonction. Et c'était égal à 2 également. Donc, les individus qui faisaient partie d'une famille économique égale à 2. Donc, 2 et 2 poursuivre. Nom et libellé. Pourcentage. Faible revenu. Poursuivre. Alors, voilà. J'agrège mes variables, mes données en fonction des provinces et je veux 4 variables. Je pourrais en fait, sous enregistrer ici, on voit que je pourrais ajouter les variables que je viens de définir dans mon jeu de données qui est ouvert. C'est-à-dire, ça créerait 4 nouvelles variables dans ma base de données avec un résumé des informations provinciales pour chacune des observations, chacun des individus. Ça permettrait, par exemple, de faire des calculs entre la valeur d'un individu et celle de sa province ou le revenu ou autre. Et moi, ce que je veux, c'est créer un nouveau jeu de données contenant les variables agrégées. Je lui donne un nom, province par exemple, et je fais OK. Trier, option pour les jeux de données très volumineux. Je pense que c'est notre cas. Tiens, on prendra pas de chance. Trier le fichier avant l'agrégation. On fait OK. Et on attend le calcul. Alors, voilà la syntaxe qui correspond à ma commande. Est-ce qu'il y a fait quelque chose? Alors, oui, on voit que sur mes onglets, ici, il y a une nouvelle base de données où on trouve 5 variables, donc les 4 variables qu'on a créées, plus la variable province, qui est en fait l'identifiant de chacune de mes nouvelles observations, c'est-à-dire les provinces. On voit ici les codes de province de l'Atlantique au Pacifique, 70, c'est le nord du Canada. Avec ma moyenne de revenu d'emploi, le Québec, c'est le code 24. Avec ma moyenne de revenu d'emploi, ma médiane de revenu totale. Pourcentage d'immigration par province, 13,6 % pour le Québec. Et le pourcentage de ma population qui fait partie d'une famille économique qui vit sous le seuil de faible revenu, selon la mesure du panier de consommation, qui est de 10,9. Donc, voilà le travail. On est parti de notre base de données sur les individus et on s'est créé une base de données portant sur les provinces. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...